Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans l'apprent-ciné critique, je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie du Capitaine Critique. Comment vas-tu ? Hola camarade, bien et toi ? Eh bien ça va, et on continue notre exploration du cinéma d'animation japonais en parlant d'un film récent puisque sorti en DVD en France l'année dernière et au Japon en 2018. Son titre est particulier, Je veux manger ton pancréas. Bon appétit ! C'est ça, il a été mis récemment sur Netflix, c'est pour ça qu'on s'y est intéressé. Alors le titre japonais, je prends ma respiration, c'est Kimi no Suizo Tabetai qui est à la base un roman de Yoru Sumi no qui a été adapté en manga. Il y a eu un film live action dessus, et oui, et puis après ce film d'animation japonais réalisé par Shirishiro Ushijima, qui raconte l'histoire, on va faire simple, d'un garçon et une fille qui vont se rencontrer, la fille étant, et on l'apprend dès le début, morte, voilà, dès le début on apprend que cette fille est morte, d'une maladie au pancréas, d'où le titre, et on va suivre par la narration du jeune homme, la rencontre, voilà, en flashback, la rencontre qu'il a eue avec elle, et donc l'annonce de celle-ci comme quoi elle était malade, mais une fille malade certes, mais qui prend la vie du bon côté, positive, excentrique, alors que lui il est très réservé, il fuit la réalité dans les bouquins et tout, donc vous l'avez compris, deux personnes qui n'ont sur le papier aucun atome crochu, qui vont apprendre à se connaître, alors que la jeune fille, qui s'appelle Sakura, veut vivre les derniers jours de sa vie à fond, voilà, en réalisant des rêves, une liste de choses à faire avant de mourir, on a déjà vu ça plusieurs fois, etc. Et c'est très japonais, dans l'animation, tout ça, les couleurs, et tout, et tout. Mon cher ami, qu'en as-tu pensé de ce long métrage d'animation japonais, d'un studio d'ailleurs très récent, qui a été créé en 2014, donc c'est vraiment tout neuf. Alors, je t'avoue qu'au début, je ne pensais pas forcément voir ce film tout de suite, rien que le titre, je reconnais, et la grande annonce, ne me vendez pas spécialement du rêve, et c'est pour ça aussi que j'ai été comme toi, je ne l'ai vu que grâce à la sortie Netflix, mais au final, une fois le visionnage effectué, eh bien, je me suis surpris à l'apprécier et à beaucoup l'aimer, et à voir pas mal de moments d'émotion devant ce film, un film qu'au final, je recommande. Et toi ? Eh bien, écoute, j'ai lancé le film comme ça, en mode, je ne sais pas trop ce qui va se passer, enfin, j'avais bien compris que ça allait parler de maladie incurable, c'est un petit peu le thème, au pancréas, malheureusement, quand le pancréas est touché, malheureusement, c'est souvent incurable, et alors, autant, la première partie, j'étais là, ouais, c'est cool, mais, ouais, je n'étais pas impliqué ultimement, mais en laissant aller les choses, plus on arrivait vers la fin, avec l'évolution de la relation avec les deux personnages, je me suis surpris à être touché, à m'impliquer vraiment dans leur lien, et oui, au final, j'ai eu mon moment d'émotion, voilà, sur ce qui se passe, sans en dire plus, on ne va pas spoiler, mais on comprend la finalité, puisque dès le début, on a la finalité, mais il y a quand même... Ça ne partait pas gagnant, justement, ce genre de narration, moi, je t'avoue que je ne suis pas fan. Voilà, oui, ça dépend, des fois, ça peut marcher, mais bon, mais là, ça passe, parce que finalement, on s'attache sur le côté humain des deux personnages principaux, donc, on s'en fiche, et on oublie, et puis, on sait, de toute façon, ça renforce le côté tragique, et on se demande comment le jeune garçon, au début du film, a pu s'attacher à cette fille, alors que quand même, pendant un bon tiers du film, c'est pas qu'il s'en fiche, non, mais il reste distant et se méfie, voilà, il est très solitaire, il n'a pas d'amis, le gars, un lycéen qui n'a pas de nom, d'ailleurs, et on le révélera en spoiler. Je ne vais pas dire le cliché du geek, parce qu'il n'est pas gros et qu'il ne pense pas qu'à manger, mais c'est quand même le cliché de la personne timide, dans son coin... Ouais, c'est le cliché du littéraire solitaire, envers ça, parce qu'il vit du bon coup. Il manquait juste ses lunettes, c'est pas loin du cliché. Ouais, ouais, mais c'est le contraire du héros, en bonne pétillante, qui voit la vie du beau côté, comme tu l'as dit, malgré sa maladie. D'ailleurs, le titre, alors, on en repart peut-être en zone spoiler, c'est un peu, mais... Voilà. Le titre, il est référencé, déjà, à la bibliothèque, au début, parce que, bon, ça, c'est du croyant, si on mange des pancréases d'animaux, on pourrait guérir des maladies, mais bon, elle, elle est atteinte d'une maladie au pancréas, donc il y a une sorte, voilà, de connexion, là. Bon, après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le jeune garçon s'intéresse à elle, par hasard, puisqu'il trouve son journal intime. C'est ça. Et donc, il va lire un petit peu... Enfin, il va lire. Il va essayer de savoir à qui appartient à ce canine, ce journal, pour savoir à qui le rendre au passage. Il reste discret là-dessus. D'ailleurs, il ne le lit pas vraiment, c'est elle qui, après, s'ouvre. Elle dit, bon, je ne sais pas si tu as lu, mais voilà, il faut que tu saches que je vais mourir, machin, et tout, etc. Et elle se décide à faire de ce garçon mystérieux son dernier ami comme une sorte de dernier défi, parce que le gars, il n'a vraiment personne autour de lui, et pourquoi pas tenter de le dérider, de lui donner goût à la vie, à l'existence, avant qu'elle, elle meure. Le message, il est là, d'ailleurs, et c'est très beau. C'est un côté philosophique, un peu shintoïste, d'ailleurs, à la japonaise, comme quoi, après la vie, il restera quelque chose. Si elle peut laisser une trace dans l'existence à travers quelqu'un, pourquoi pas ? Voilà. C'est une idée. Même si, du coup, là, on va dire que le début qui m'avait fait apothiquer, c'est le côté « Ah, il ne sait pas bien de lire, il faut que tu t'ouvres et tout. » Bon, je t'avoue que comme j'ai été un peu en partie comme lui, plus jeune, forcément, ça m'a fait apothiquer qu'on me dise que ce n'est pas forcément mieux de lire et qu'il faudrait parler aux autres. Mais au-delà de ça, encore une fois, je me suis surpris vraiment à apprécier les personnages. Même les quelques personnages secondaires qu'on voit par la suite, que ce soit la meilleure amie de notre Hyruine ou même sa mère, il y a une scène, justement, avec beaucoup d'émotions, justement, quand... J'allais dire... On verra la zone spoiler avec la maman. Mais voilà, il y a une scène avec la mère, qui m'a fait avoir une émotion aussi. Alors, je n'ai pas fait la scène-là, malheureusement, comme pour « This is a woman », mais j'en ai eu deux, trois moments et au final, malgré, on va dire, les quelques petits reproches, les quelques petits défauts du début de film qui peuvent faire penser à d'autres films, on va dire, de ce genre-là. Par exemple, « Loin de moi près de toi » qu'on avait critiqué à deux. Oui, oui, parce qu'on avait parlé de ce film Netflix l'année dernière, en podcast. Et c'est vrai qu'il y a des parallèles à faire. Les débuts étaient un petit peu similaires en termes de thématiques, j'entends. Ils ont réussi, malgré tout, à sortir des clichés et à nous faire accepter l'évolution de ces personnages. Il y a des choses passionnantes. Par exemple, la meilleure amie de Sakura qui s'appelle Kyoko, je crois, qui est jalouse parce que, en gros, elle ne comprend pas pourquoi Sakura va s'intéresser à ce loser, ce ringard. Il y a un message aussi sur les laissés pour compte dans les lycées japonais. On le voit souvent dans certains films d'animation mais pas que. Les gens qui ne sont pas trop dans la société et tout. Les filles de la classe disent « Ce gamin de la machin, il est toujours tout seul » et Sakura va s'intéresser à lui et donc sa meilleure amie ne comprend pas les jalouses et tout et puis quand elle va apprendre certaines choses parce qu'il faut savoir que Sakura n'a dit à personne que sa mère qu'il doit être au courant et donc le jeune garçon mystérieux Attention, attention à la partie spoiler. Voilà. Il y a un jeu sur les noms. On expliquera en spoiler pourquoi il y a un mystère sur le prénom du garçon qui n'est pas en soi un mystère mais pour nous français ça ne sonne pas forcément comme un mystère mais pour les japonais peut-être comme la culture des prénoms et de l'origine des prénoms est assez importante au Japon il n'est pas la même chose pour nous il y a beaucoup de scènes alors ce n'est pas spécifique à ce film mais dans beaucoup de films en série et en animation lorsque les personnages se présentent ils me disent comment leur prénom s'écrit et ce que ça signifie à la personne donnée. Exactement. Et d'ailleurs Sakura ça veut dire fleur de cerisier cerisier en fleur et il n'y a pas de surprise parce que dès le début du film on voit des cerisiers en fleur ça se passe au printemps Voilà à ne pas confondre avec Sakura chasseuse de cartes voilà on est plus d'enfants qui connaissent il y a beaucoup beaucoup de personnages d'animés japonais qui s'appellent Sakura il me semble enfin c'est vrai il y a Don Aranto aussi qui s'est mis dans un autre genre alors après j'ai quelques bémols sur ce film quand même c'est que bon ça prend son temps on comprend il y a des moments où il y a une redondance ça n'avance pas enfin ça n'avance pas ça reste stagnant dans la relation même si ça évolue et il y a un truc qui m'a un truc qui m'a un peu gêné visuellement c'est le chara design des personnages ah c'est trop bon ouais ça manque de quelque chose je parle pas de l'animation en tant que telle parce que sur les paysages les décors les détails c'est super les couleurs surtout magnifiques là on voit qu'on est au printemps on est vraiment au Japon avec les cerisiers et tout mais sur les personnages leur tête surtout le héros remarque ça va très bien avec son côté commun assez sobre et voilà et c'est un peu le problème comme là-dessus je te rejoins malgré tout après encore une fois c'est le premier film studio donc il faut qu'ils se cherchent et tout ok pas de soucis ouais c'est trop commun notamment je pense à une certaine scène où à un moment donné alors pour rester très vague donc le personnage principaux s'amuse et on les voit défiler on va dire il y a une série d'images fixes avec les voix off par dessus avec une petite musique un peu joyeuse et tout je ne vais pas dire que c'est la scène obligée mais on l'a déjà vu des mille fois en dehors et c'est vrai que c'est une genre de petite scène tu te dis mais moi et puis bon la VF alors je suis vite passé en version japonaise je t'amuse moi je n'ai pas eu de soucis avec la VF elle n'est pas mauvaise mais c'est un peu plat quoi par contre bon remarque j'ai mis en japonais le garçon il a une voix plate aussi c'est normal ça colle avec le personnage je pense que c'est voulu le design le design du personnage et sa voix c'est logique c'est classique on ne va pas en faire un excentrique et tout dans tous les sens c'est pas le collège foufoufou non plus très bonne référence c'est vraiment l'extrême inverse on peut dire que c'est une référence de folie oui non mais voilà c'est volontairement une ambiance assez plombée qui est contrebalancée par la folie de la jeune fille qui fait plein de petits trucs on ne va pas passer en revue tous les défis mais bon c'est classique moi je t'avoue qu'au début quand je l'ai vue on avait une certaine scène dans une galerie commerciale voilà dans une rue marchande il n'y a pas vraiment on va dire de retomber derrière sur elle tu me dis ouais c'est nécessaire c'est pas si t'as remarqué mais on est un peu suspendu dans le temps dans ce film de toute façon elle va mourir les conséquences on s'en fiche et le film en un sens j'ai paradoxalement pensé aussi à 30 jours max dans le sujet ah oui on vient mieux je rassure les gens mais dans l'idée voilà c'est une héroïne qui sait qu'elle va mourir et du coup comment elle va profiter de ces derniers moments ouais autant certains moments on se dit ok il n'y a pas de soucis avec une fameuse liste qu'elle note dans ce gagne et tout je ne vais pas dire classique aussi mais c'était un peu ça aussi autant il y en a une autre voilà la galerie la rue commerciale max ouais mais par contre c'est bien parce que ça donne une touche d'espoir ce film elle va mourir elle le sait mais elle prend les choses du bon côté même si il y a quand même plus de profondeur notamment vers la fin on va y arriver surtout à la fin surtout à la fin qui est inattendu mine de rien mais bon au moins voilà j'ai pas envie de dire que les gens qui sont gravement malades ça va leur faire du bien mais bon voilà ça peut donner une perspective autre avec les gens qui nous entourent et vu la période qu'on traverse en ce moment bon ça peut avoir un double lecture un double langage malgré tout je me suis quand même senti bien malgré la fin à la fin du film là où notre film aurait pu me plomber le moral là celui-là je le mettrais plus on va dire dans les catégories où on passe un bon moment malgré tout devant malgré le sujet grave et puis du coup on va passer à cette zone spoiler si tu veux à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur donner sa chance à ce film et essayer de suivre les avancées de ce studio qui a l'air quand même d'avoir un fort potentiel oui alors on va le nommer le studio Voln V-O-L-N qui donc a sorti trois films et quelques séries dont ce film-là attention spoiler alors pourquoi ne donne-t-on pas le nom du héros on l'apprend à la fin ce garçon s'appelle j'ai oublié d'ailleurs est-ce que je l'ai noté quelque part non Hiroki non je crois voilà Haruki Haruki j'avais noté ça dans un coin Haruki qui veut dire grosso modo en japonais printemps printemps fleur de cerisier ils étaient faits pour se rencontrer destin une question sur le hasard le destin et tout voilà bon c'est très japonais mais ça passe super bien et puis alors la mort de Sakura c'est ça qui est terrible moi je ne m'y attendais pas du tout et personne ne s'y attend moi non plus là-dessus on sait qu'elle va mourir mais ils ont réussi à nous surprendre sans pour autant que ce soit incohérent avec ce qu'on voit mais c'est terrible parce que elle va mourir il le sait elle le sait tout le monde le sait mais on arrive à être triste parce qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur défi de leur connaissance parce qu'en fait Sakura va mourir du jour au lendemain bon elle ne va pas bien à la fin mais elle avait peut-être encore un mois et tout elle va mourir agressée dans la rue surtout on ne sait pas si les agresseurs seront capturés ou pas au final en plus ah ben non on ne sait pas la seule chose qu'on sait ou qu'on ne sait pas justement c'est que à Loki va se demander si elle a reçu son dernier message le fameux je veux manger ton pancréas voilà et surtout il s'en veut parce que s'il ne s'était pas donné rendez-vous dans ce café elle n'aurait pas été agressée ça sera aussi une partie de l'acceptation du deuil alors qu'il n'y est pour rien ce n'est pas de sa faute dans ce cas c'est vraiment les agresseurs qui sont en top c'est terrible parce qu'il n'a rien demandé ce jeune garçon il était dans son truc et tout bon il s'est ouvert à la vie puis il va se retrouver indirectement responsable mais bon il ne va pas se sentir responsable d'ailleurs il va gagner de cette histoire et tout on le verra après dans une ellipse après le flashback et alors je veux manger ton pancréas il se pose la question et tout donc il est triste il ne va même pas au funéra il est dévasté etc et puis en fait il va se rendre compte avec le rendez-vous chez la maman voilà c'est terrible il va pleurer il va enfin exprimer ses émotions enfin et il va se rendre compte que dans le journal de Sakura qu'elle lui lègue un testament magnifique qui est que le dernier truc qu'elle a écrit sur son journal c'est je veux manger ton pancréas et on ne sait pas si elle a lu le message ou si c'est le hasard moi je pense moi j'avais compris que si justement et c'est pour ça justement qu'il se lâche en pleurs devant la mère parce que il a compris qu'elle l'avait bien reçu même si elle n'avait pas ouvert en appuyant dessus elle l'avait lu tout comme on peut regarder les messages sans forcément appuyant dessus pour être en appuyant comme lu moi c'est la version optimiste que j'ai préféré penser ça peut être une version optimiste aussi d'imaginer que c'était leur destin d'écrire ça en même temps peut-être bon après voilà ils en avaient discuté avant aussi donc c'est pas hasard je trouve que ça serait plus pessimiste si à l'inverse elle ne l'avait pas lu là c'est justement il a accepté le fait qu'elle rentre dans sa vie et le fait qu'elle parte en étant heureuse de savoir qu'elle a compté pour lui pour moi c'est une vision plus optimiste que de ne pas savoir si elle l'avait compté pour lui et puis voilà et puis après les histoires de prénoms bon on apprend qu'ils se sont révélés leur prénom très tôt dans un train et tout mais ils se sont jamais appelés par leur prénom après ça aussi pareil ça on va dire que ce n'est pas dans notre culture à nous c'est plutôt dans la culture japonaise où ils se parlent d'abord et ils utilisent leur nom de famille et uniquement s'ils sont vraiment on va dire proches là ils utilisent leur prénom mais c'est pour ça qu'ils utilisent d'abord les nom de famille et puis tu as des relations amicales où on ne se parle pas forcément en s'appelant toujours par son prénom et tout non c'est vrai mais on va dire que dans la culture japonaise telle qu'on nous la montre à travers notamment l'animation c'est comme ça qu'on nous présente les choses voilà et puis bon et la fin alors l'ellipse future un an après ça mord il y a de la petite scène dont je parlais en zone de contrôleur l'agression avec le cou de pied là où il faut il faut pas un coup de pied au rubignol il faut dire le chou voilà le fait qu'il n'y ait pas on va dire derrière entre guillemets de conséquences là dessus bon alors c'est peut-être parce que je suis un homme qui fait que j'ai eu mal aussi pour la personne mais au dehors de ça et c'est en ça entre guillemets que ça m'a fait aussi penser à 30 jours max dans le sens où il y a certaines scènes qui n'ont pas vraiment on va dire d'écho par la suite nous c'est juste là ça aurait pu être là ça aurait pu être pas là ça n'aurait pas changé grand chose en ce mois à part rajouter des scènes d'action on va tenter de faire une petite scène un petit moment d'appeler la ligne pour nos héros et c'est marre c'est le côté un petit peu mystique du film voilà c'est ça et puis alors la fin parce que bon entre temps on a vu Kiyoko la meilleure amie de Sakura a appris après coup la vérité elle en veut Haruki donc notre héros on peut se comprendre voilà mais finalement Haruki il insiste pour une chose c'est qu'après la mort de Sakura il veut devenir l'ami de la meilleure amie de Sakura parce que Sakura lui a montré que oui vivre avec les autres c'est bien voilà et qu'elle aurait aimé que ces deux personnes soient amies justement et du coup le jeune Haruki va réussir à relancer son existence grâce à la mort de Sakura enfin le fait de l'avoir connu ça veut pas dire que lire des livres c'est pas bien c'est pas le message du film c'est aussi s'ouvrir aux autres et profiter de la vie tout simplement carpe diem et à la fin on a compris que Kiyoko et Haruki étaient vraiment devenus amis il y a même une sorte de suspension d'incrédulité à un moment on se demande mais est-ce qu'il serait pas en couple mais non parce que Kiyoko elle a rendez-vous avec Ami et c'est pour ça justement que je pense qu'à la fin elle a lu le message parce que ça permettrait justement au héros d'accepter l'idée qu'elle lui avait soumise dès le début du film et c'est une sourire aux autres c'est grave à cette acceptation qu'il se lance justement à la poursuite de la meilleure amie de la personne de Sakura justement qui fait qu'il se pousse à faire ça lui-même et du coup bon même s'il n'a pas mangé le pancréas de Sakura indirectement il a mangé l'énergie qu'elle a laissée sur terre et d'ailleurs fleur de cerisier qui vient frôler son visage à la fin elle est là il y a une présence c'est mystique le moment poétique à la fin il en fallait tout comme le moment de poésie aussi avec le feu d'artifice là j'ai un petit moment d'émotion je me suis surpris justement à me dire mais où est-ce qu'ils vont aller avec ça ah ok c'est bon j'ai accepté la scène sans souci il y a souvent des scènes comme ça avec des fêtes des fêtes d'artifice dans les films japonais c'est intéressant on va à la fin de l'été généralement c'est là où ils utilisent c'est justement avec les kimonos c'est de la tradition culturelle japonaise c'est marrant parce que récemment j'ai eu un manga qui s'appelle Our Summer Holiday et il y a cette ambiance là avec une fête en fin d'été aussi voilà d'ailleurs il y a des points communs à faire j'aimerais que ce manga si vous connaissez Our Summer Holiday qui est un manga one shot soit mis un jour en film d'animation je pense que ça aurait un beau potentiel as-tu d'autres choses à rajouter du coup dans cette zone spoiler ? non mon trôneur alors attention je ferme la zone spoiler pour conclure c'est quoi cette voix sur ce métrage qui est disponible sur Netflix depuis une bonne semaine en gros secondaire ta conclusion et ta note du coup sur ce je veux manger ton pancréas malgré quelques petites facilités et un début qui surprendra je recommande ce film un film que je mettrais un bon petit 8 sur 10 au final ah d'accord j'ai mal jugé le pronostic moi je pensais que tu allais mettre 7 mais un bon petit 10 mais vu le moment d'émotion je me suis sorti à la voir à la fin il a eu le petit poids en plus qui fait que c'est allé à vite et toi ? moi je vais rester à 7 le message est très beau l'animation est belle avec beaucoup de couleurs et tout il y a des petits moments c'est pas que j'ai décroché mais allez 20 minutes de moins bon voilà c'est pesant mais sans l'être j'aime bien la tonalité du film c'est grave et léger à la fois donc bon 7 sur 10 une belle petite découverte franchement voilà il a été conseillé par pas mal de gens avant même la sortie sur Netflix c'est là qu'ils l'ont vu en DVD voilà donc regardez-le si vous aimez l'animation japonaise et ce genre d'histoire un peu romantique qui transcende un peu une tranche de vie une tranche de vie qui transcende le destin même qui donne de l'espoir foncez sur ce je veux manger ton pancréas oui le titre peut être surprenant mais non ça ne parle pas de cannibalisme non ce n'est pas un film d'horreur rassurez-vous ce n'est pas comme le film grave il me semble que c'est ça oui grave oui c'est ça grave voilà ce n'est pas grave c'est pas grave du coup voilà mais en tout cas c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce métrage japonais plaisir partagé et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin le traditionnel à la prochaine alors qu'un avion dans le ciel ciao ciao